Fidèle internaute Khibar 221, merci de nous suivre et bienvenue dans ce spécial 8 mars. Aujourd'hui nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir sur nos plateaux madame Géraldine, qui fait partie de l'association sénégalaise des formateurs professionnels en sûreté et en sécurité privée. Avant de démarrer nous allons la laisser se présenter à nos chères et fidèles internaute Géraldine, bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis Géraldine, formatrice en sûreté et sécurité privée dans l'association sénégalaise des formateurs en sûreté et sécurité privée au niveau du Sénégal. Il s'est dénommé ASFOX, qui est une association à but non lucratif, qui opère dans le domaine de la sûreté et sécurité privée. Je pense qu'au fil du temps qu'on échangera, peut-être qu'on reviendra là-dessus. Voilà, je vous remercie Géraldine. Fidèle internaute, comme je vous le disais dans nos dernières et précédentes émissions. Donc spécial 8 mars, donc la femme est à l'honneur. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur nos plateaux Mme Géraldine, qui est excellente dans le domaine de la sécurité. Donc je ne dirais pas que c'est une première pour une femme. Donc Géraldine, quand est-ce que vous avez commencé à être le bon ? Quand est-ce que vous avez intégré ASFOX ? Alors, mon intégration dans ASFOX, il y a, on va dire, presque un an. Parce qu'on a démarré notre formation, qui est la formation des formateurs. Nous, qui a démarré par un séminaire, donc voilà, qui nous a fait découvrir vraiment ce qui était ASFOX. Donc, à travers ce séminaire qui a été fait au niveau de l'UQED, où il y avait vraiment un grand rassemblement de formateurs, des agents de protection rapprochés, des agents de prévention... Comment dirais-je encore ? Des agents de prévention sécuritaire et tout ça là. Donc, il y a quand même pas mal de gens qui se sont regroupés pour venir découvrir, en fait. Donc, quand on a fait la formation, on a démarré ça au mois d'avril. Et puis, c'était sur une durée bien déterminée, bien cadrée, sur un timing. Et là, on a fini notre formation au mois d'août, au mois d'août dernier, sur la deuxième pomme. Ah ok, m'achallah. Donc, Géraldine, est-ce qu'on peut savoir, avant ASFOX, est-ce que vous n'éritent assez d'ailleurs le métier de sécurité ? Oui, je suis agent de protection rapprochée en même temps. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Alors, dans ma philosophie, moi, personnellement, j'ai toujours été dans l'optique d'aider mon prochain. Donc, ça, c'est vraiment mon slogan. Donc, servir mon prochain. Et je me dis que quand vraiment on subit une très bonne formation, donc il est beaucoup plus facile d'aider en fait quelqu'un, parce qu'on sait quoi faire en fait. Donc, au sein d'ASFOX, quel genre de sécurité vous faites ? Est-ce que vous pouvez nous citer dans les différentes formations ? Parce qu'il y a le gardinage, il y a la sécurité rapprochée, entre autres. Mais est-ce qu'au sein d'ASFOX, on retrouve ça ? Alors, oui, on retrouve ça. Bien sûr, parce que dans ASFOX, il y a plein de formateurs. D'ailleurs, ASFOX est là pour accompagner les formateurs. Voilà. Il est là pour accompagner les formateurs et pour permettre aussi de rehausser le niveau de la sécurité privée, de revaloriser en fait les trucs. En plus de ça, ASFOX est là aussi pour permettre d'être intermédiaire entre l'autorité étatique et la sécurité privée. Donc, ce qui va permettre vraiment d'uniformiser les connaissances. Donc, ce que les gens ont, en général, on a une diversité des connaissances. Et là, ASFOX est là pour pouvoir uniformiser en formant des formateurs qui vont aller sur les bases et former des agents de sécurité. Donc, afin qu'on puisse uniformiser tout ce que l'on fait, en fait, sur la sécurité privée. Donc, vous parlez tantôt de formation. Est-ce que vous avez eu à collaborer avec d'autres structures ? Parce que, comme vous le savez, il y a plein de structures de sécurité. Est-ce que vous avez eu à collaborer avec eux pour faire la formation ? Oui, évidemment. On accompagne. On accompagne. D'ailleurs, je peux même citer, par exemple, Sénégal Sécurité. qu'on accompagne. Il y a ACSCO, il y a ST. Il y a pas mal d'écoles qui sont là, qui forment des agents de sécurité. Et que vraiment, ASFOX accompagne dans leur formation et vraiment se présente sur le truc. Parce que le programme présenté à ASFOX, c'est un programme qui est reconnu par les Nations Unies. Vous comprenez. Donc, ce n'est pas un programme qui est anodacte. Donc, là, on est en train de développer. Donc, que ce soit uniformisé au niveau du Sénégal. Parce que d'ailleurs, on a eu à faire pas mal de séminaires. On a reçu vraiment presque toutes les régions du Sénégal. Et de par ces séminaires aussi, on a pu requérir les besoins et les difficultés que rencontraient certaines personnes. Donc, pouvant permettre aussi à ASFOX de pondre les devants et de savoir comment vraiment soutenir et aider aussi ces écoles. Voilà. Donc, d'habitude, dans les autres entreprises, lorsqu'ils recrutent un agent de sécurité, le minimum qu'ils demandent, c'est la formation militaire. Est-ce qu'au sein de ASFOX, ce critère est valable ? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Libre et aux gens de venir. Alors, pas ailleurs. On en a des anciens militaires. Alors, on a aussi des gens qui sont dans le secteur de la santé. Donc, notamment aussi dans le secteur de la sécurité incendie. Alors, d'autres qui sont dans le secteur judiciaire. Donc, chacun, il quitte pour venir et apprendre. Parce que ce n'est pas figé spécifiquement. Parce qu'on a parlé de sécurité privée. Voilà. Ce n'est pas forcément la protection rapprochée qui résume la sécurité privée. C'est beaucoup plus vaste et ça touche beaucoup plus le secteur. Ok. Donc, rentrons un peu dans votre domaine. En tant que femme, est-ce facile pour vous d'exceller dans un milieu qui était « destiné » aux hommes ? Alors, au début, qu'est-ce que ça vous a fait ? Lorsqu'on voit Géraldine, par exemple, se mettre en tenue et puis voilà. Voilà, se comporter comme un « bad boy » quoi. Bon. Après, déjà, la sécurité privée n'est pas forcément s'habiller comme un « bad boy ». Voilà. C'est plutôt l'élégance. Oui. En l'habillant. Après, on a la belle allure qui suit. Donc, le côté esthétique, c'est hyper important. Et c'est aussi, même si c'est important, on parle aussi beaucoup plus de discrétion. Donc, on est beaucoup plus dans la discrétion, comme je vous le disais tantôt. Et vraiment, c'est une chose qui fait que ça fait beaucoup plus éblouir, en fait, la chose. Vous parlez d'évolution. Alors que vous êtes ici en Afrique et vous savez pertinemment les idées qu'ont les gens lorsqu'on voit une femme exercer certains métiers. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui. Bon. Après, ce n'est pas une porte qui est fermée aux femmes. Les femmes ont beaucoup plus de chances de réussir avec une très bonne formation où elles seront vraiment qualifiées et certifiées. Donc, qui est très bien organisée. Voilà. Donc, ça, ça permet vraiment aux femmes d'excéder dans le domaine. Parce que déjà, la femme, elle a un plus par rapport à l'homme. Pas pour démigrer les hommes. Mais l'instinct maternel qui fait que la protection, elle est naturelle chez la femme. La protection est naturelle chez la femme. Mais malheureusement, nous n'avons pas de force. Ça aussi. Il ne s'agit pas de force dans la sécurité. Alors, c'est plutôt un plan intellectuel. Il faut vraiment avoir le bagage nécessaire. Avoir une très bonne formation. Pro, comme nous, on le dit. Bien pensé. Bien réfléchi. Et très bien organisé. Donc, vous, vous formez physiquement et mentalement aussi ? Alors, physiquement, techniquement, mentalement, psychologiquement. Psychologiquement. Ça, c'est important. Oui. Voilà. À vos débuts, ça n'a pas été difficile d'intégrer cette activité ? D'intégrer ce groupe, par exemple ? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Parce que j'avais eu l'habitude quand même de travailler avec des équipes masculines. Donc, ce n'était pas vraiment compliqué d'intégrer et puis de m'adapter. Voilà. Donc, je peux dire que voilà, c'est un rêve d'enfant. Bon, on peut le dire. Parce que, comme on dit, il est toujours, tous les moyens sont bons d'aider, sont prochains, tant que c'est dans les bonnes et du fort. Voilà. Il vous est une fois arrivé d'intervenir, voilà, en cas de besoin. Lorsque vous voyez, par exemple, qu'une femme a besoin vraiment d'aide, il vous est une fois arrivé d'intervenir là-dessus ? Ah, mais comme je dis, ça, ce sont des instants, c'est naturel chez nous. C'est naturel chez nous. Donc, tant qu'aujourd'hui, on sait qu'on peut faire quelque chose, on le fait. Donc, naturellement, même si c'est dans un cadre qui est hors service, ça, c'est naturellement. Alors, tant qu'on peut, on aide. Voilà. Donc, voilà. Géraldine, voilà, tout à l'heure, vous avez parlé de l'instinct. Oui. Donc, est-ce que, je ne sais pas si vous êtes… Voilà. Est-ce que vous vous comportez de la même façon chez vous qu'au travail ? C'est-à-dire ? Parce que, voilà, lorsqu'on est dans un milieu comme le vôtre, voilà, vous avez des normes à respecter. Mais maintenant, je vous avais posé la question tout à l'heure en disant que s'il y a, par exemple, une femme, parce que moi, j'ai toujours un exemple. Les femmes, vous m'excusez. Oui. C'est le moi de la femme. Normal. Donc, voilà. Si, par exemple, je me fais tabasser par mon mari ou bien, est-ce qu'il vous est une fois arrivé de venir apporter votre aide ? Alors, pas tout à fait dans ce cadre qui soit aussi spécifique. Bon, c'est juste un exemple parce que vous savez ce qui se passe dans les quartiers. Effectivement. Il y a des violences surtout faites aux femmes. Effectivement. Mais moi, ce que je pourrais dire, par exemple, sur ce secteur, par exemple, je vais donner des exemples qui sont assez concrets. C'est-à-dire, j'ai donné des exemples aussi sur ASFAP, parce que ce sont des choses que nous, on a fait. Et d'où, peut-être, dans des occasions futures, l'opportunité se présentera pour que vous puissiez voir les images et tout ça. À défaut, peut-être venir sur le terrain avec nous lorsqu'on fera nos activités de social. Alors, ASFAP est beaucoup plus dans le social aussi. Donc, dans son accompagnement, surtout sur les GIE, parce qu'on a fait des activités de sortie pédago-découverte. D'où, sur le terrain, on était à Genoa et à Dior, qui sont dans les îles du Salou. Et on a eu à vraiment faire des gestes sociaux, qui soient pour les femmes déjà du village, les accompagner. Et accompagner aussi le secteur médical, c'est-à-dire le district sanitaire. Parce qu'on avait fait une petite enquête pour voir c'était quoi les besoins réels. C'est ce qu'ils vivaient comme difficultés, qu'ils n'arrivaient pas à avoir. Donc, on leur a apporté quand même quelques matériels qu'ils cherchaient d'ailleurs sur 6 ans. D'après la femme qui était là-bas, comme l'ICP, l'infirmière chef de poste. Et elle a eu ce matériel grâce à ASFOP. Donc, il y a aussi le plan social qui touche tout le village. Parce qu'après, quand on amène que ce soit des vêtures, chaussures ou habillements qui peuvent servir aux enfants, aux dames et aux grandes personnes dans le village, je pense que c'est assez consistant. Mais après, derrière, on va aussi, on pousse encore sur le plan social. Maintenant, sur l'accompagnement des femmes. Ce sont les sujets sur lesquels on est en train de travailler petit à petit. Parce que dans l'association, quand même, il y a des femmes qui y sont. Et puis, on est en train de travailler sur des sujets. Donc, notamment dans le futur, vous aurez de meilleures réponses par rapport à ça. En tout cas, ça, c'est important. Surtout, si vous accompagnez. Bon, le domaine social, c'est très bien. Parce qu'il y a pas mal de femmes et même des hommes qui en ont besoin. Mais surtout aussi, est-ce que vous leur accompagnez ou bien, vous prenez une d'entre elles et les former également. Parce que vous savez pertinemment que dans certains secteurs d'activité où excellent les femmes, l'aspect sécurité aussi n'est pas le meilleur. Alors, à bien comprendre votre question. Est-ce que vous leur proposez, par exemple, des gardiens ou bien vous les former à mieux se prendre en charge côté sécurité ? Parce que quand on parle de sécurité, c'est pas seulement sécurité, par exemple, alimentaire, sécurité santé, mais sécurité pour soi-même aussi, c'est important. Effectivement. Alors, quand on parle de sûreté-sécurité, il faut vraiment parler de sûreté-sécurité. La sûreté est la mère de la sécurité. Alors, aujourd'hui, si on vient dans un site, par exemple, il y a les APS. On appelle les agents de protection et de sécurité, de prévention autant pour moi et de sécurité. Alors, ces APS-là, aujourd'hui, vous avez la sécurité incendie dedans. Alors, vraiment, on fait des sujets assez particuliers avec ces dames pour vraiment mieux les sensibiliser sur l'utilisation déjà des gaz, des téléphones à côté en cas de départ de feu. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Si on n'a pas d'instincteur, qu'est-ce qu'on fait sur place ? Donc, je pense que c'est hyper important. Si aujourd'hui, elles se trouvent face à une situation où elles sont seules, comment elles doivent pouvoir réagir ? Alors, je pense que ça, c'est un accompagnement qu'on fait quand même. Oui, ça, c'est important. Et dorénavant, on l'a fait sur pas mal de citats qu'on est passés. Donc, le plus important, c'était déjà de visiter, de voir comment elles exerçaient dans leur métier, comment elles faisaient. Parce qu'en général, dans ces secteurs, ce sont des dames qui sont beaucoup plus dans les ressources halieutiques. À défaut de ça, ils font du couscous local et autres. Donc, ils sont habilités tout le temps à être exposés à des départs de feu, soit dus à un gaz qui fuit ou bien un truc. Donc, ça dépend. Il y a les bois, les feux de bois aussi qu'elles utilisent et tout ça. Et surtout la fumée également. Voilà. Donc, tout ça là, il y a dans ASFOP, les médecins qui se chargent vraiment aussi de parler sur le plan santé. Il y a les sécuristes qui vraiment donnent un coup de main. Par exemple, moi, par exemple, je suis sécoriste depuis 2014. Donc, on va vraiment sur le plan. On donne des formations minimes. En cas de telle situation, il faut faire ça. Voilà. Donc, pour aussi la sécurité incendie, on fait pareil. Donc, et pourtant d'autres choses. Voilà. De même, les femmes qui pratiquent la pisciculture, ceux qui vont chercher des huîtres et autres. Oui, parce que là-bas aussi, c'est un secteur qui est à risque. Oui. Parce qu'elles ont besoin de gilets. Certaines personnes peut-être savent nager ou ne savent pas nager. Et on sait que dans la zone où se pratiquent ces activités, l'eau descend et voilà, elle remonte. Donc, beaucoup de femmes, quand même, en ont perdu la vie. Et sur le plan sensibilisation, c'est mis en avant aussi. Oui, on se rappelle également de ce qui s'est passé récemment à Belkittil. Il y a quelques années de cela. Oui. Donc, pour permettre vraiment de les sensibiliser sur l'importance d'avoir des gilets de sauvetage. Même si on a l'eau à hauteur des genoux, il est important de mettre le gilet de sauvetage, que ce soit sur les traversées en pirogue, que ce soit sur leurs activités dans les secteurs radio-sécutifs. OK. Donc, avant de boucler, Géraldine, est-ce que vous pouvez me parler un peu des risques du métier ? Est-ce que vous avez une fois eu des difficultés depuis que vous avez commencé à exercer ? Oui. Bon. Après, si on doit parler, il y a beaucoup de risques. C'est un métier qui n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Déjà, en tant que femme, il y a beaucoup de contraintes qu'on rencontre sur le terrain. Et après, on essaie au maximum de gérer la situation parce que, comme je disais tantôt, quand on est très bien formé, on rencontrera des difficultés. Mais on sera vraiment beaucoup plus habilités à gérer nos collègues et tout ça. Bon. On est vraiment habilités à gérer ces situations. Voilà. Alors, donc, on va boucler. Donc, si je vous demande quelles sont vos perspectives, vos projets ? Voilà. Géraldine, quels sont ses projets ? Alors, peut-être pas pour moi spécifiquement. Ah, mais ne me dites pas que vous allez prendre votre tête à sport. Mais non. On vient de démarrer. Ok. Donc là, c'est plutôt, on invite plutôt les femmes. Oui. Avec tout ce que vous venez de citer, c'est très important. Effectivement. Parce que je croyais que c'était un domaine uniquement réservé pour la sécurité. Oui. Uniquement quand on parle de sécurité, bon, c'est pour éviter un peu les représailles, les violences et tout ça. Mais ce que vous venez de dire, il faut que, voilà, ça c'est très intéressant au contraire. Parce qu'on voit que vous aidez les gens dans différents secteurs d'activité. Que ce soit pour les femmes qui font la transformation ou bien… Oui. Vous avez même parlé de médecins qui sont à Sfor. Effectivement. Voilà. Oui. Et on avait même fait une lutte contre l'érosion côtière quand on était à Djanouar. Donc, pour aider vraiment la population, on a fait un travail qui devait se faire normalement sur un mois. Ok. Avec tout le grand groupe qui a aidé. Donc, on s'est retrouvé avec deux heures de temps pour un travail qui devait être fait sur un mois. Donc, cela a vraiment, vraiment touché le cœur des gens qu'on a trouvés sur place. Et vraiment, c'était un grand plaisir aussi pour nous d'avoir apporté notre touche. Vraiment, et on souhaite que ça puisse continuer en fait. Donc, quels sont vos objectifs ? Alors, nous, c'est plutôt d'ouvrir grand les bras aux dames qui souhaitent faire la sécurité privée. Alors, juste noter que la sécurité privée, elle est vaste. Elle n'est pas limitée simplement à la protection rapprochée. Il faut insister là-dessus. Voilà. La sécurité privée, elle est très vaste. Il y a beaucoup de branches que les gens peuvent faire. Alors, on les invite à venir. Celles qui souhaitent faire la formation de protection rapprochée, il y a des écoles qui sont assez spécifiques. Il y a des formateurs vraiment de renommée qui pourront les accompagner correctement dans ce qu'elles vont faire. Et vraiment, après, je pense qu'elles n'auront pas à regretter en fait. Ou elles se poseront la question pourquoi je n'ai pas fait plus tôt. Plus tôt. Voilà. Donc, on invite vraiment des femmes à venir intégrer. Parce que ce n'est pas un métier seulement pour les hommes. D'ailleurs, les femmes, elles ont beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de chance d'évoluer dans ce secteur-là. En tout cas, je vous remercie puisqu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour mieux étaler. Voilà. Je vous remercie d'avoir effectué le déplacement. Et je remercie également nos fidèles internes. Mais d'abord, je vous laisse. Voilà. Alors, déjà, je remercie Rivière 221 qui a fait quelque chose de très particulier. Donc, de nous avoir permis. Et surtout moi, personnellement, Géraldine, de venir parler au nom des femmes. Ce fut un énorme plaisir pour moi. Et je remercie, voilà, Maître Ouad, Major Pierre. Donc, tous les membres de la SFOP, mes promotionnaires aussi de la FDF. Et aussi, j'encourage aussi toutes les femmes qui sont dans le secteur ou qui souhaitent rallier le secteur. Inch'Allah. Donc, vous avez oublié de remercier également le doyen, M. Tambidou. Et tout toujours. Je remercie aussi M. Tambidou, parce que lui, c'est mon maître. C'est mon maître également. Major Pierre, j'ai eu à le remercier. Alors, c'est la première personne, d'ailleurs, que je devais remercier. Je le remercie énormément, vraiment, pour ce travail imbattable qu'il est en train de faire. L'accompagnement qu'il fait avec nous sur toutes les activités. Voilà. On nous a remerciés. L'équipe Chiba vous remercie pour votre disponibilité. Et croyez-moi, je vais amener toutes les femmes à se faire former. Voilà. Avec joie. Ce sera avec plaisir. Voilà. Amis fidèles internautes Chibar221, ça n'est tout pour aujourd'hui. Ce fut un plaisir de recevoir aujourd'hui Géraldine, qui fait partie de l'Association Sénégalaise des Formateurs Professionnels en Sûreté et en Sécurité Privée. Voilà. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec une nouvelle invitée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada